Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1, jusqu'à 9h30 sur CNews, jusqu'à 10h30. Du haut de ses 35 ans et sans avoir jamais travaillé dans l'entreprise, autrement qu'à travers des jobs d'étudiants si j'ai bien compris. Gabriel Attal donne la leçon et explique à un seigneur de 55 ans qui est salarié depuis 30 ans, qui n'a jamais connu le chômage, qui a une carrière professionnelle sans accroc, que le jour malheureux qui le verra sur le carreau après un licenciement, ce seigneur sera traité comme le jeune homme de 26 ans qui a travaillé 6 mois et qui a le droit quasiment à la même chose. Comment est-ce possible ? Dans assurance chômage, il y a assurance. Je cotise depuis 30 ans, mon job c'est ma maison, je l'assure. Et M. Attal m'explique que si ma maison brûle, je serai remboursé du dixième de sa valeur. Ce n'est évidemment pas possible. L'assurance chômage doit penser du sur-mesure. L'assurance chômage doit combattre les abus. Je le répète, le salarié qui fait du yo-yo, un coup je travaille six mois, un coup je profite du système et je touche les allocations. Évidemment, il faut mettre fin à ce système, mais de grâce, un peu de bon sens. Je sais, c'est beaucoup demandé, parfois à ceux qui nous dirigent. Marie-Estelle Dupont est avec nous ce matin et nous pourrons parler tout à l'heure d'un sujet qui vous tient à cœur. L'éducation sexuelle à l'école. Absolument. Noemi Schultz, que vous connaissez bien évidemment, Dominique Jamais, Georges Fenech, Gauthier Lebrette. S'il vous plaît, Gauthier Lebrette, on ne regarde pas le portable pendant l'émission. D'accord. Parce qu'on a beaucoup de remarques. Je vous le signalerai quand vous le ferez aussi. Et peut-être d'auditeurs aussi. Éric Revelle qui est avec nous. Bien évidemment. Alors, je vous ai vu réagir d'ailleurs sur l'assurance chômage. On en parlera tout à l'heure, mais on ne peut pas traiter. On ne peut pas dire à quelqu'un. C'est évident. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a bossé pendant 35 ans qu'au bout de six mois, son indemnité va être divisée par deux. Ce n'est pas possible. Non, mais même traiter quelqu'un qui travaille six mois tous les deux ans. Donc, c'est du sur-mesure l'assurance chômage. Du sur-mesure. C'est une cotisation, je le rappelle. Mais on va parler évidemment avec vous, Noémie Schultz, quatre jours après la découverte des ossements du petit Émile. Les gendarmes et les experts se mobilisent pour élécider le mystère de la mort du jeune garçon. J'ai l'impression, et on va écouter le procureur, j'ai l'impression quand je l'écoute, que même s'il ne le dit pas, on a le sentiment que la thèse de l'accident prédomine. Écoutons Augustin Donadio. Trois jours après la découverte d'ossements du petit Émile, le procureur de la République d'Aix-en-Provence a annoncé que des vêtements de l'enfant ont été retrouvés. Le long de ce ruisseau ont été retrouvés par les enquêteurs hier, en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition, c'est-à-dire un t-shirt, ses chaussures et une culotte. Cette zone, escarpée et située à un kilomètre et demi du village, est accessible selon le procureur après 25 minutes de marche pour un adulte. Mais malgré cela, les enquêteurs n'écartent aucune piste. Certains d'entre vous connaissent des enfants qui sont susceptibles de marcher longtemps, d'autres sont susceptibles de marcher moins longtemps. Je ne sais pas quelle était sa capacité à la marche. Avant la découverte du crâne par la randonneuse, la zone avait été fouillée par les gendarmes lors de nombreuses battues, mais aucune trace de l'enfant n'avait été repérée. Je ne peux affirmer aujourd'hui que chaque mètre carré a été foulé par un membre des équipes de recherche et d'invisation aussi loin soit-elle allée. Selon les premières analyses du crâne, ce dernier présente des petites fractures, mais aucun traumatisme antérieur à la mort de l'enfant. L'enquête va donc se poursuivre. La randonneuse, elle, a été mise hors de cause après vérification de ses déclarations. L'enquête va se poursuivre, Émilie Schultz. Noémie. Et j'ai dit... Émilie. Ah, pardonnez-moi. Ce n'est pas grave. Excusez-moi. Noémie. Oui, bien sûr, l'enquête va se poursuivre. Alors d'abord, on va continuer sur le terrain de chercher peut-être d'autres ossements. On a retrouvé uniquement le crâne d'Émilie. Avec cette question, ce crâne était-il là depuis l'été dernier ? En clair, est-ce qu'on est passé, est-ce que les enquêteurs sont passés à côté du corps d'Émilie ? Ça interroge et on sent presque une forme d'embarras du côté des autorités. Il n'y a pas de réponse avec certitude. La zone qui est située à 1,7 km environ du Hameau avait pourtant été fouillée. Il y avait eu des battus. Des chiens pisteurs avaient été mobilisés. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques également. Mais les chiens spécialisés dans la recherche de cadarres n'avaient pas emprunté ce sentier. Et on le sait, cet été, la végétation était très dense, ce qui peut expliquer qu'on ne l'ait pas vue. Il faisait très chaud également, ce qui a pu empêcher les caméras thermiques de fonctionner parfaitement. Donc, première question, le corps était-il là depuis le début ? Est-ce qu'on est passé à côté sans le trouver ? Ou est-ce qu'il a été déplacé ? Alors, est-ce qu'il a été déplacé par un homme ? Est-ce qu'il a été déplacé par les animaux ? Est-ce qu'il a été déplacé par les conditions météorologiques ? C'est-à-dire que ça a pu raviner, s'il n'a plus beaucoup, vous avez de la boue, des écoulements qui font que des eaux comme ça peuvent se déplacer. Pour que les choses soient claires, est-ce que l'endroit où a été retrouvé le crâne du petit Émile, est-ce que des enquêteurs étaient passés précisément à cet endroit ? On ne le sait pas. Ce que nous avons entendu dans le sujet, le procureur dit, je ne peux pas vous assurer que chaque mètre carré, mais oui, c'est un secteur qui avait été ratissé, il y avait eu des battues. Encore une fois, la végétation n'était pas la même. Donc, ça va se poursuivre pour essayer de retrouver les autres ossements. Les enquêteurs de l'IRCGN, les gendarmes spécialisés de ces affaires vont essayer de trouver peut-être de l'ADN sur les vêtements. Ce qu'on peut dire maintenant avec certitude, c'est que ce corps est resté à l'air libre depuis neuf mois et c'est pour ça qu'il est dans cet état-là, qu'il n'y a plus de chair et donc c'est pour ça que ça va rendre très difficile le fait de déterminer les causes de la mort. On ne peut pas savoir si l'enfant a été victime de violences. On sait juste qu'il n'y a pas de traumatisme crânien, donc en gros, on sait qu'il n'est pas mort d'un coup porté violemment au crâne. Voilà, donc ce sont des conditions très compliquées pour déterminer précisément et on ne sait pas aujourd'hui si on pourra savoir avec certitude ce qui est arrivé à Émile. J'ai le sentiment en écoutant le procureur qu'il privilégie la thèse de l'accident. Ce qui est sûr, c'est que cette thèse-là, elle a toujours été envisagée, elle l'est toujours, mais il y a un moment où les enquêteurs se disaient si Émile s'était perdu, si c'était vraiment un accident, ce petit garçon qui sort dans le hameau et qui marche et qui peut-être se perd et n'arrive pas à retrouver son chemin, on aurait retrouvé le corps. C'est ce qu'on se disait depuis des mois. Or, on ne l'avait pas ce corps. Donc on se disait, c'est sans doute plutôt la piste d'une intervention extérieure. Là, on l'a retrouvé, le corps. Donc clairement, la piste de l'accident revient, mais les deux autres pistes, à savoir un homicide involontaire, je ne sais pas, un accident de la route, un accident domestique qu'on a voulu camoufler ou un crime sont toujours envisagés à l'heure actuelle. Même si depuis dimanche, sur ces plateaux, nous n'avons pas voulu entrer dans les hypothèses différentes et rester purement factuel. Et dans ce factuel, il y a l'émotion au village. Et je vous propose de voir le sujet de Maxime Lavandier. À l'intérieur de la paroisse Saint-Laurent, bougies et bouquets de fleurs entourent la photo d'Émile. Quatre jours après la découverte des ossements du jeune garçon, l'émotion est toujours présente dans le village. Ça m'a fait beaucoup de peine, un enfant comme ça, triste. Une grosse émotion, parce que la mort d'un enfant, c'est toujours très tragique. Et surtout dans ces conditions où tout le monde était suspecté. À la bouilladisse, lieu de vie des parents d'Émile, l'affaire provoque un certain malaise. Tous veulent connaître les circonstances du décès. C'est le cas de l'ancien maire de la ville. D'après la presse, tout le monde est suspect. Mais comment ça s'est passé, je ne sais pas. C'est prôlant, parce que c'est un enfant du pays d'abord, premièrement. Et secondo, c'est une énigme. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup en France, des choses comme ça. Mais là, c'est préoccupant. Le maire actuel de la commune envisage d'organiser un hommage dans les prochains jours, qui se fera en accord avec la famille du petit garçon. Je ne sais pas si l'ancien magistrat. J'ai suivi la conférence de presse du procureur, qui était très précis, très claire. C'est une bonne chose, d'ailleurs, cette communication. Bien sûr, il y avait besoin de cette communication. On regrette que dans d'autres affaires, il n'y ait pas une communication de ce type. Oui, ce n'est pas toujours le cas. Je pense notamment à une affaire particulière. Oui, moi, je pense à l'affaire Crépole. Je pense à l'affaire. Il aurait dû y avoir une communication. Non, je pense que maintenant, il faut s'attendre à une enquête difficile, sans doute longue, qui sera nourrie par surtout les travaux des experts. Et les moyens sont mis, on le sait, pour les enquêtes, les instructions d'Aix-en-Provence. Maintenant, il ne sert à rien d'émettre des hypothèses. Et c'est pourquoi nous n'en émettons pas. Mais nous attendons vraiment beaucoup de l'enquête et de la justice pour avoir au moins une quasi-certitude sur les circonstances de la mort du petit Émile. Et moi, je veux croire qu'au bout de l'enquête, on aura une idée très précise. Oui, le mystère, le mystère qui alimente tous les fantasmes, toutes les hypothèses, tous les complotismes, est heureusement en train, semble-t-il, de se dissiper. Je dois dire que, comme tout le public, la coïncidence entre la grande opération de police et de justice de la semaine dernière et la découverte des ossements m'avait paru, comme à tout le monde, extrêmement bizarre. Mais là, on a les explications. Et sans être spécialiste loin de là, je mets tout simplement le bon sens. Je pense que, puisqu'on a retrouvé les vêtements, l'état des vêtements permettra de dire s'ils ont été déposés là récemment ou s'ils sont là avec le corps du petit Émile depuis huit mois, neuf mois, et que le mystère sera totalement dissipé. On s'oriente en effet plutôt vers l'accident que vers toutes les hypothèses criminelles ou aventureuses que l'on avait envisagées jusqu'à présent. Et la coïncidence la plus forte, c'est évidemment que ce soit le jour de Pâques, le jour de la résurrection. Cette famille catholique, d'ailleurs, qui l'a soulignée dans son communiqué, que ce petit garçon, on sache précisément ce qui a pu se passer, en tout cas qu'on en sache davantage, précisément le jour de la résurrection. Évidemment, il y a une question beaucoup plus générale qu'on ne peut pas ne pas se poser. On nous a parlé, avec raison, pendant des mois et des mois, des recherches poursuivies sur tout le territoire, et on voit que la fiabilité des recherches, elle que ce soit le zèle. Non, mais je n'accuse personne, c'est le terrain, c'est difficile. Bien sûr, et ça, on le comprend, on le comprend aisément. Mais dans un premier temps, on nous a dit, il n'y a pas un pouce carré du terrain qui n'ait été visité. Ça rappelle la disparition du jeune adolescent Lucas Tronche, qui n'était pendant six ans une énigme, mais un jour, on a découvert les restes au pied d'une falaise, et c'était un accident. C'est évidemment un lieu très escarpé, notamment, c'est quasiment impossible, et ça, on le comprend aisément. Oui, je voudrais aussi penser à la famille, vous rappeliez la concomitance du jour de Pâques, mais vous voyez cette souffrance absolue, et je me demande dans quelle mesure cette souffrance ne sera pas ravivée si on n'a pas une conclusion nette, claire et précise de l'enquête. Parce que quand vous êtes parent, vous perdez un enfant dans ces conditions-là, vous avez absolument, pour faire totalement votre deuil, besoin d'avoir maintenant la réalité de ce qui s'est passé, accident ou pas, mais je me mets à la place des parents. Au moins, savent-ils maintenant que leur petit garçon est mort, et vont-ils pouvoir lui donner quand même une sépulture ? C'est-à-dire que là, depuis neuf mois, il n'y avait quand même pas de corps, on ne savait pas, toutes les pistes étaient encore ouvertes. Même si vous dites une phrase que j'entends souvent, mais qui en fait est impossible, je me mets à la place des parents. En fait, cette phrase, elle est impossible. Parce qu'on ne peut pas imaginer ce qu'est leur souffrance. Non, on ne peut pas, mais quand on a des enfants, on peut imaginer dans quelle souffrance, si un tel drame se passait, pour sa propre famille, on serait plongé. Je crois justement qu'on ne peut pas, tant qu'on n'est pas confronté à ce drame, et puissions-nous évidemment ne jamais l'être, et cette expérience, me semble-t-il, est intransmissible. Peut-être un mot de conclusion avec vous, Emma ? Non, je crois effectivement que c'est une douleur qui est irreprésentable, en fait, la perte d'un enfant, et qu'il n'y a pas de deuil à faire. On ne fait pas le deuil, en fait, on survit à ça. Maintenant, j'espère pour cette famille qu'on ne va pas trop boucler sur l'histoire dans les médias, qu'on ne va pas trop étaler ça non plus, parce que je pense qu'eux ont besoin de réponses pour avoir au moins quelques certitudes tragiques sur lesquelles s'appuyer, mais que le voir à la télévision en permanence, ça remue le couteau dans la plaie. Je suis bien d'accord avec vous, je trouve que cette famille n'est pas protégée et très bien traitée dans les médias depuis le départ. Voilà. Et je n'en dirai pas plus, parce que tout le monde comprend très bien ce qu'il y a derrière le nouveau que j'emploie. Donc, effectivement, on se permet beaucoup de choses, parfois, et beaucoup d'allusions, et beaucoup d'hypothèses. D'une manière générale, dans les médias, on doit faire attention à ne pas être voyeuriste, en fait. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, ce matin, sur ce sujet. Autre sujet, Mickaël Patti, puisque Mme Patti, Mickaël Patti avait pris la parole hier, et Nicole Bellouvet lui avait répondu en expliquant que l'État n'y était pour rien. Et Mickaël Patti a réagi à travers la voix de son avocat. Exactement. Elle est consternée. Elle a de quoi ? Elle a raison. Est-ce qu'on peut voir, d'ailleurs, ce que Mme, la lettre de l'avocate, peut-être, communiquait suite aux propos de Mme Bellouvet ? Nous sommes consternés que Mme Bellouvet ait, semble-t-il, choisi de répondre à un recours officiel en responsabilité par voix de presse, sans en avoir préalablement averti Mickaël Patti. Mais ça montre... En fait, quand on voit Mme Bellouvet, on est saisi par... C'est la caricature du fonctionnaire d'État. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'elle parle sans penser que derrière ses paroles, il y a juste des êtres humains. Il n'y a pas d'empathie. Donc elle ne prend pas son téléphone, manifestement, pour parler à Mickaël Patti. Elle ne la fait même pas venir dans son bureau. Elle parle comme une fonctionnaire. Voilà, comme un haut fonctionnaire même. C'est insupportable. Elle me rappelle Papandiai quand il essayait de gérer les cas de harcèlement à l'école. Mais elle n'y peut rien. Elle n'y peut rien. Elle est formatée comme ça. Et puis il n'est pas d'usage. C'est-à-dire, l'autre n'existe pas. Je veux dire, voilà, vous n'êtes rien, en fait. Et voilà. Et ce qui indigne la famille, la sœur de Samuel Patti, depuis cette affaire, depuis le début de cette affaire, c'est que le nombre de gens qui ont vu dans cette affaire seulement les embêtements qu'elle leur apportait est quand même considérable. C'est assez doublant. Même si le souci des autres n'est pas toujours inné, il y a néanmoins un minimum de décence à avoir pour la famille de Samuel Patti. Elle dit, cette façon d'agir n'est pas digne. Elle ajoute du mépris au tragique. Nous répondrons sur le fond quand l'État daignera apporter une réponse officielle. Je parle souvent de Brigitte Macron, ici, qui est l'exact contraire, précisément, et qui sait apaiser les uns et les autres, simplement les écouter. Simplement les écouter. Alors, on va voir l'échange. Et Mme Belloubet, vraiment, je trouve ça sidérant. Pourquoi il nomme quelqu'un qui avait dit ça sur Mila aussi ? Oui, bien sûr. Oui, mais vous avez raison. C'était écrit par avance. Il n'est pas d'usage, en plus, qu'un membre du gouvernement passe part de son opinion sur une éventuelle ou pas responsabilité de l'État, alors que la justice est saisie, qu'elle est indépendante. C'est le tribunal administratif. Justement, vous savez, elle a fait un recours, elle a envoyé une lettre au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de l'Intérieur. Elle a déposé un recours en responsabilité. C'est une étape préalable au fait de déposer un recours en justice. En clair, elle disait, elle laissait la possibilité aux autorités de reconnaître, avant que la justice ne le fasse, de dire, oui, effectivement, on a failli. Ça, c'est le recours gracieux. Ensuite, il y a un recours contentieux. Voilà, mais on en est encore dans cette phase où l'État a un délai de deux mois pour répondre. Et l'avocat nous avait dit, on pourrait espérer qu'il n'y ait pas besoin d'attendre la justice pour que l'État reconnaisse qu'il y a eu des failles. Ça n'est pas le cas, manifestement. Alors, écoutons l'échange, je crois qu'on l'a entendu hier déjà, entre Mme Michael Paty, qui est la sœur de Samuel Paty. On sait comment il est mort. Et Mme Belloubet qui dit, non, on aurait pu mieux faire avec une sorte de désinvolture. Oui, les choses auraient pu être différentes. Certaines choses auraient pu être mieux faites. Bon, enfin, je vous assure. C'est pas la décapitation d'un homme. Et elle est toujours en place. Et elle est toujours en place. Et personne ne dit rien. Je trouve ça invraisemblable. Voyons cet échange. Le 3 décembre 2020, à la lecture du rapport de l'Inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche. Ce rapport s'intitule avec une sobriété forcée et anonyme. Enquête sur les événements survenus au Collège du Bois-d'Aune, conflant Saint-Honorine. Retirant à mon frère la plus simple dignité, celle que cette enquête soit menée en son nom. Ici, on parle de gérer un trouble. L'origine du trouble étant le cours sur la liberté d'expression de Samuel Paty. La formulation choisie trahit l'intention véritable de ce travail. Il s'agit non de faire la lumière sur les responsabilités et les éventuelles erreurs des uns et des autres dans cette affaire, mais avant tout de dédouaner l'institution de toute responsabilité éventuelle. Il y a sans doute des choses qui auraient pu être mieux faites. Pour autant, je ne suis pas certaine que l'on puisse dire que l'État a une part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. Mais cet assassinat terroriste qui a beaucoup marqué a été un électrochoc pour l'État. Cela nous a conduit à avoir la fermeté dont je témoigne ici et dont mes prédécesseurs ont également témoigné, à remettre en place des procédures de sécurité auprès de nos équipes éducatives. Il est mort d'un assassinat terroriste et que, certes, je le redis devant vous, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, mais il me semble difficile de considérer que l'État a une part de responsabilité dans cet assassinat terroriste. L'État n'a aucune part de responsabilité. En plus, elle joue sur les mots. Personne n'a dit que ce n'était pas un terroriste islamiste qui a tué Samuel Paty. Mais en fait, il y a une double responsabilité. Il y a le reclus de l'avoir mis sous protection policière. Et puis, on peut aussi questionner la responsabilité politique dans la lutte contre la prolifération de l'islamisme. C'est un fléau importé en France. C'était un Tchétchène russe. Est-ce qu'il avait sa place dans le pays ? On peut poser aussi la question comme ça. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que l'État, on peut considérer que depuis 40 ans, l'immigration massive en France et l'islam radical sur le territoire qui n'a pas été combattu comme il aurait pu l'être combattu, il y a une responsabilité collective de l'État. La réponse est oui. Et puis, la désincarnation du mot État, cette espèce de masse informe qui renvoie à rien, qui anonymise l'assassinat. Et finalement, il y a une espèce de logique. Dans un premier temps, il n'a pas été défendu comme il aurait dû l'être. Et dans un deuxième temps, il n'a pas été honoré comme il aurait dû l'être. J'ai voulu dire, hier, c'était la mort de... Mais ce qui est terrible, c'est que c'est un blanc-seing donné aux islamistes radicaux parce que l'État se couche complètement devant l'islamisme radical par cette attitude. Encore la semaine dernière au lycée Maurice Ravel, avec la retraite anticipée du proviseur. que Valérie Pécu a été donné le nom Samuel Paty, enfin, à un collège, je crois, un lycée des... Exactement, le lycée de Montévérin, parce qu'il éveillait les consciences et développait l'esprit critique de futurs citoyennes de France, Samuel Paty, héros tranquille, est devenu un visage de la République pour lui rendre hommage et réaffirmer le soutien de la région Île-de-France à l'ensemble de la communauté éducative. J'ai décidé en accord avec le maire que le futur lycée de Montévérin porterait le nom de Samuel Paty. Bravo, félicitations à Valérie Pécu. Mais vous voyez, hier, c'était la mort, l'adversaire de la mort de Pompidou. Pompidou, c'est l'exact contraire de Mme Belloubet lorsqu'on l'interroge sur Gabriel Roussier. Vous avez vu l'empathie qu'il a ? Vous avez vu comment il réagit ? Et l'intelligence. Oui, je ne dis pas que Mme Belloubet est intelligente. La culture, la culture. Le sujet n'avait rien à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est les réactions humaines. Pardonne-moi, c'est ça qu'il y a à voir, c'est des êtres humains. Ce n'est pas une fonction. Mme Belloubet, c'est un être humain. Et elle parle, c'est sa fonction en permanence. T'as l'impression de parler, Georges Pombitou appartenait à une génération d'hommes politiques qui avaient une incarnation. Aujourd'hui, on a des fonctionnaires qui fonctionnent. Ils sont dissociés. Ils sont là pour leur carrière. Et comme ils voient qu'ils n'ont pas contenu l'islamisme depuis 40 ans, ils se couchent devant. Et comme elle a dit tout et son contraire, notamment sur les groupes. On a eu le même problème avec le harcèlement de niveau. En fait, Mme Belloubet, c'est une préfète. Elle n'est pas là pour être ministre. C'est pas tellement de sa foute. C'est de la foute d'Emmanuel Macron. Il passe de celui qui a interdit la baïa à celle qui a condamné Mila. Elle n'est pas à niveau. Ça ne s'appelle pas à niveau. Mais sur le lycée Samuel Paty, il y a quand même un grand tabou. Pourquoi ça a pris autant de temps ? Parce que personne ne nous veut dire, mais c'est la vérité. Les parents d'élèves ont peur de mettre leurs enfants dans un lycée Samuel Paty et les enseignants ont peur d'y enseigner. La première chose, ça serait d'assurer la sécurité à la fois aux enseignants et aux élèves. Un peu de courage, bon sang de bois. Oui, mais c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Un peu de courage, je suis désolé de vous le dire. Thomas Hill. Thomas Hill est avec nous. Oui, je suis là, Pascal. C'est un homme courageux. Courageux d'ailleurs de mettre une chemise comme ça, déjà. Merci, merci. Je vous retourne le compliment avec cette magnifique veste. Tout va bien ? Très bien, Thomas Hill. Très bien. Passer une bonne émission, Pascal. On va marquer une pause et on reviendra.